Aujourd'hui, on parle, allez, littérature et liberté. Sous la plume de Richard Malka, l'avocat aujourd'hui reconnu pour sa défense de la liberté d'expression, il est l'avocat historique de Charlie Hebdo depuis le début des années 90 et en ce moment, il est aussi l'avocat, entre autres, de la jeune Mila. Et il vient de publier chez Grasset, son éditeur historique, « Le droit d'emmerder Dieu ». Il s'agit en fait du texte de sa plaidoirie dans le procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. C'est la version écrite et intégrale, telle que Richard Malka l'avait pensée et mûrie. Il faut noter quand même que c'est complètement inédit de publier une plaidoirie parce que généralement, ce sont des mots qui sont prononcés dans une salle d'audience et qui y restent. Mais là, c'est différent car c'était un procès pour l'histoire, avec évidemment la pression qui va avec. Et dans ce texte, en fait, il défend la liberté d'expression, les caricatures. Il évoque évidemment ses amis disparus. Et il nous dit que la meilleure façon de défendre les libertés, finalement, c'est d'en jouir le plus possible. Et il retrace aussi de manière implacable le conte à rebours depuis 2004, toute l'histoire des caricatures que l'on croit connaître et qu'en réalité, on ne connaît pas si bien que cela. Et dès le début, en fait, il explicite sa feuille de route. Il écrit « Je crois qu'il faut accepter qu'il n'y ait pas un, mais deux procès en un, celui des accusés et celui des idées que l'on a voulu assassiner et enterrer ». Il parle de procès des idées. Alors je lui ai demandé quel sens il donnait à ce combat-là. Et c'était le week-end dernier, lors du formidable salon du livre de Trouville-sur-Mer. Avant les meurtres, avant les assassins, avant les kalachnikovs, il y a toujours des mots, il y a toujours des idées. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce combat-là qui m'intéresse. La liberté, ça a un prix. Ce n'est pas acquis pour toujours, jamais. On croit que c'est acquis. On croit que tous les droits qu'on a obtenus, c'est pour toujours. La liberté d'expression, la liberté de blasphème, la liberté d'avortement, toutes ces libertés, en fait, ne sont jamais acquis pour l'éternité. Alors on est vraiment de plein pied dans ce combat pour la liberté depuis plus de 25 ans. Donc liberté dans les prétoires, mais aussi liberté dans son écriture littéraire. Richard Malka, qui est avocat, mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, Axel Simon, c'est qu'il est aussi écrivain. Oui, il est scénariste de bandes dessinées, nombreuses bandes dessinées. On en parlera la semaine prochaine, de sa dernière en date. Et il est aussi romancier. Et un romancier qui donne à penser la liberté, mais pas que, après son premier roman, Tyranny. Il a récemment publié Le voleur d'amour, vraiment marquant par à la fois son imaginaire très fécond et puis par sa manière de nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Le voleur d'amour, en fait, emprunte d'ailleurs à la littérature fantastique, avec des accents gothiques. Et on découvre là le bandeau. C'est l'illustration du Lucifer de Franz von Stuhl, qui, vous voyez, nous accueille à bras grands ouverts, vraiment, pour cette lecture. En fait, ce voleur d'amour, c'est Adrian Gott. C'est un vampire qui est très contemporain. Il traverse le temps et les continents. Et pour survivre, en fait, il ne doit pas se repaître de sang, mais il doit se repaître d'amour. Un amour qu'il vient dérober, qu'il vole à chaque fois, par des baisers mortels, mais mortels au sens premier du terme, jusqu'au jour où il rencontre de nouveau son amour de jeunesse, son amour d'avant, sa malédiction. Alors, fantasme ou pas, en tout cas, cela va changer quelque chose en lui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la genèse de l'écriture du roman n'est pas anodine. Il repose, en fait, sur une nouvelle qui était très noire, que Richard Malka avait écrite à la suite des attentats de janvier 2015. Et puis, plus tard, quand la vie a repris, il reprendra ce texte et il va l'augmenter pour en faire ce voleur d'amour. Alors, je lui ai demandé de quelle façon ce contexte d'écriture, en deux temps, donc la vie et la mort, avait façonné son roman et son personnage. C'est très ambivalent, ce livre. Il y a en même temps cette obscurité de départ qui est la colonne vertébrale de ce roman, qui est gothique, très romantique, mélancolique. Mais en même temps, il y a une vraie part de lumière et c'est ce contraste-là que j'aime, y compris dans la personnalité d'Adrienne Van Gogh. On ne peut pas s'empêcher de l'aimer, même si c'est un monstre. Il est, pour moi, formidablement attachant et émouvant. Et c'est ces deux époques-là qui se sont juxtaposées pour donner ce personnage. On ne peut s'empêcher de l'aimer, même si c'est un monstre. Richard Malkia, ça se confirme ? Oui, clairement, cette contradiction, en fait, elle est vraiment au cœur du roman. Et si Adrienne Van Gogh est un monstre, alors c'est un monstre qui est vraiment terriblement humain, un héros qui fait face à sa noirceur et qui tente de la sublimer. Et puis un homme qui cherche à conjuguer, comme il le peut, l'amour et la liberté. Richard Malkia, d'ailleurs, il précise qu'en cela, Adrienne Van Gogh ne fait finalement que nous tendre un miroir. Je trouve que c'est les méchants qui nous emmènent aux confins de nous-mêmes, aux marges de nous-mêmes, à ce qu'il y a de plus sombre à l'intérieur de nous et qui nous permet donc d'interroger notre part d'obscurité, de saloperie qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous et d'en faire quelque chose, et d'en faire éventuellement quelque chose d'utile. Que ce soit un livre, que ce soit un amour, que ce soit un combat... Voilà, en faire quelque chose d'utile, magnifique, que ce soit des livres, un amour ou un combat. Alors voilà, pour les livres, il y a Tyrannie, et puis il y a aussi Le voleur d'amour, et puis pour le combat, pour la liberté, il y a Le droit d'emmerder Dieu. Et la semaine prochaine avec vous, deuxième épisode, on va évoquer la dernière bande dessinée de Richard Malkia. Merci beaucoup. j'aime beaucoup. Je vois,